Nanana 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 Bonjour à tous ! Bonjour Cédric ! Bonjour Jamy ! Eh bien, le surréalisme ! Au-delà du réel ou au-dessus, un surréalisme, nous avons peut-être là un indice. Ce mouvement artistique du XXème siècle comprend l'ensemble des procédés de création et d'expression utilisant les forces psychiques, automatismes, rêves, inconscients, libérés du contrôle de la raison et en lutte contre les valeurs reçues. Cédric nous interprétera aujourd'hui sa version inconsciente des œufs brouillés, les yeux bandés. Ça va Cédric ? Ça va ! Très bien, laissez-vous Cédric, se préparez ! C'est parti ! Écrivez vite, cuisinez, cuisinez rapidement, rapidement, sans réfléchir, sans sujet préconçu. Allez, 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 ça doit venir tout seul là ! Hop, hop, hop ! Voilà, voilà, très bien ! C'est pas grave, allez-y Cédric ! Voilà, tout doit vous importer ! C'est dans cela que réside, pour la plus grande part, l'intérêt du jeu surréaliste. Tout bien examiné, je crois en effet, alors quand je dis je crois en effet, je joue ici le personnage de Guillaume Apollinaire, qui avait un petit accent italien polonais, un petit peu comme ça. Alors, je crois, je crois qu'il vaut mieux adopter surréalisme que surnaturalisme, que j'avais d'abord employé. Le mot surréalisme n'existe pas encore dans les dictionnaires, et il sera plus commode à manier que surnaturalisme, qui est déjà employé par messieurs les philosophes. Et c'est vrai que c'est plus facile à prononcer que « inéligibilité » ou « fénilalanine » ou encore « abracadabantesque » et bien plus facile à expliquer que le mouvement des oxyribonucléistes, qui heureusement n'existe pas. Mais cela fait néanmoins l'objet d'une prochaine étude, alors Cédric ? Et bien, est-ce qu'on peut dire, Cédric, que la chapelle sextine comme cette brouillade est une œuvre surréaliste ? Non. Nan, 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 nan.